Salut les gens c'est UMB, j'espère que vous allez bien, on se retrouve ce matin pour une vidéo vraiment très particulière puisqu'aujourd'hui je vais vous montrer comment aller voir mes vidéos à moi sur Youtube, sur votre Nintendo Switch et oui sur votre écran Nintendo Switch, je vous montre par exemple, regardez, là je vous montre ça devant la caméra par exemple je lance la vidéo sur le test du casque gaming que j'ai fait il y a pas longtemps, regardez c'est en train de se lancer et alors par contre vous avez un sale retour mais c'est pas là, je vais vous montrer comment on fait exactement je la mets en grand écran parce que bien évidemment la Switch fait tourner un navigateur qui permet de regarder des vidéos, regardez ça, c'est pas beau, pas de problème de droit d'auteur parce que c'est moi, regardez ça et voilà, ça c'est beau, c'est magnifique, la qualité d'image est relativement belle et on a du bon son et ça et bien je vais vous montrer comment on fait tout de suite, je retourne la caméra, on passe sur la Nintendo Switch, c'est parti alors nous voilà, je suis dans ma petite protection, vous voyez la petite protection Zelda que je vous avais déjà présenté sur la chaîne qui est quand même super cool, ça ça n'a rien à voir avec cette vidéo donc je suis désolé s'il y a un retour dans la caméra par rapport à un reflet, je fais vraiment ce que je peux donc comment se connecter à internet, comment aller sur Google, comment aller voir mes vidéos ou d'autres vidéos et bien qui sont disponibles sur YouTube sur votre console Nintendo Switch, c'est tout simple vous allez dans paramètres de la console juste là, ensuite vous allez exactement dans utilisateur vous sélectionnez votre profil, on va prendre le profil classique, le profil EMB vous allez ensuite dans gestion des paramètres de publication des réseaux sociaux là il faut que votre compte ne soit pas encore associé parce que sinon ça va poser un problème et une fois que c'est là vous allez dans associé, par exemple le compte Facebook, surtout le compte Facebook avec le compte Twitter ça ne fonctionnera pas ici sur cette page là, vous descendez, vous cliquez sur le petit joystick ici pour pouvoir activer le curseur vous voyez qu'il y a un petit curseur qui est activé que vous voyez tourner sur la caméra enfin j'espère que c'est assez fluide, vous zoomez avec le joystick droit, vous allez sur page c'est extrêmement important, vous allez sur page, une fois que vous serez là dessus vous allez dans ici, la petite case ici, la recherche de page vous mettez dans recherche de page, vous mettez Gmail Gmail, recherchez une fois que vous êtes ici, vous cliquez sur Gmail, surtout vous ne vous connectez pas à votre profil Facebook parce que si vous vous connectez à votre profil Facebook, ça ne fonctionnera pas une fois que vous êtes là, vous cliquez sur utiliser l'application c'est extrêmement important, encore une fois, sinon vous ne pourrez pas accéder à tout ce qu'il faut vous cliquez sur connexion, ici là, on va aller, connexion vous vous connectez à votre compte, donc moi c'est le compte Gmail qui est créé pour l'occasion parce que ce n'est pas le compte Gmail de la chaîne YouTube j'ai créé un autre compte Gmail parce que sinon on voyait mon mot de passe et c'était un petit peu ennuyeux donc le compte embfedugaming.com qui est un compte complètement annexe à la chaîne vous cliquez ici, ensuite vous zoomez un petit peu enfin moi je zoome pour pouvoir vous montrer et vous pouvez aller ici donc ici déjà plusieurs choses, vous pouvez accéder à plusieurs attendez, ça recharge, je ne sais pas pourquoi je disais, dans ce menu en haut à droite, vous allez ici donc si vous cliquez sur YouTube, ça ne marchera pas ça va afficher une page, je vous le montre tout de suite, ça sera plus simple vous cliquez dessus et ça affiche, cette page ne peut pas être affichée donc on fait B pour retour, ça recharge la page de Gmail et vous pouvez accéder donc à différentes choses par exemple, vous pouvez accéder à Google Play donc de façon extrêmement classique pour regarder des films, pour regarder des bandes annonces, etc, etc, donc votre compte Google Play sera disponible, vous pourrez regarder tous vos films donc par exemple, je ne sais pas, on va aller dans on va aller voir, regardez le dernier Spider-Man qui est ici, on ne va pas regarder la bande annonce parce que sinon, je vais avoir des petits problèmes de droit, donc ici vous pouvez louer, vous pouvez l'acheter vous pouvez aussi regarder la vidéo, comme je vous l'ai montré juste juste avant pour mes vidéos à moi ensuite, vous revenez en arrière avec le bouton B parce que sinon vous allez quitter le menu et ça serait un petit peu dommage de devoir tout recommencer puisque si vous quittez ce menu-là vous voyez que si vous appuyez sur quitter juste là et bien vous revenez au menu d'accueil de la Nintendo Switch il faudra tout recommencer donc ici, vous pouvez aller faire des recherches sur Google par exemple, on va cliquer dessus on va aller directement sur Google, vous voyez qu'on y est, ça y est on claque sur Google Classique parce que l'autre n'était pas très 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 sympa le problème, c'est qu'on ne peut pas chercher grand chose par exemple, je tape, j'en sais rien je tape Nintendo Switch regardez, Nintendo Switch, ça apparaît juste ici donc nous on va faire avec le petit doigt et donc aucune page ne s'affiche sur Google je n'ai pas réussi à trouver quoi que ce soit sur le moteur de recherche personnellement alors j'ai vu qu'il y a des personnes qui avaient potentiellement réussi moi je n'ai pas réussi par contre, vous pouvez aller sur Maps donc quand j'ouvre Maps, bien évidemment et bien on est sur Bordeaux puisque j'habite sur Bordeaux vous pouvez passer en vue satellite le truc classique sur Google Maps par exemple, on va cliquer on va zoomer un petit peu sur Bordeaux et du coup, on peut vous balader de façon assez sympa on va mettre le petit bonhomme qui est juste là je veux bien mettre le petit bonhomme ? comment ça se passe ? c'est pour zoomer et dézoomer très bien, bon écoutez je me suis planté alors du coup, vous avez Google Maps vous pouvez chercher vos itinéraires trouver un lieu par exemple, on met Las Vegas parce qu'on est fou il y a des Las Vegas, Nevada aux Etats-Unis bim et voilà, on est à Las Vegas ça c'est cool en deux temps trois mouvements pareil, moi personnellement avec ma chérie on est en train de chercher à aller à Toronto à la fin de l'année donc on met Toronto si j'arrive à l'écrire bien ça serait cool Toronto bon Toronto il ne veut pas là, Canada voilà, très bien en Ontario au Canada et regardez-moi cette beauté bim si ça vaut bien l'afficher ça serait très très sympa le temps et voilà, regardez regardez ça y est on est à Toronto on est à Toronto les gens et ça c'est juste magique voilà et bien voilà on est à Toronto qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? c'est quand même vachement sympa mais sauf que c'est pas ça qui nous intéresse ce qui nous intéresse c'est de voir par exemple des vidéos YouTube par exemple des clips musicaux par exemple des vidéos alors comment ça se passe ? et bien vous cliquez sur pareil sur le petit carré en haut à droite qui est juste ici si vous cliquez sur Google Plus par contre là la page ne va pas s'afficher je vous le montre quand même histoire que vous n'ayez pas le problème que ça soit bloqué donc ça affiche votre navigateur n'est pas compatible avec Google Plus bien évidemment puisque la Switch n'est pas encore potentiellement faite pour aller sur Internet cependant il y a une manière très très simple d'y aller vous allez sur vous allez sur par exemple qu'est-ce que je dis ? qu'est-ce que je dis ? c'est pas là vous allez sur Google donc on retourne sur Google c'est par Google qu'on va pouvoir accéder à Google Plus ensuite vous cliquez sur la version classique et ce n'est pas du tout là où je viens de cliquer donc je disais la version classique de Google qui est là et là vous cliquez sur outils linguistiques c'est ce que j'ai réussi à trouver durant mes recherches sur outils linguistiques et juste en bas et bien ici vous voyez je joue avec mes deux petits doigts ici vous avez le G Plus de Google Plus vous cliquez dessus on arrive sur un menu de Google Plus et par exemple là dans la barre de recherche en haut et bien vous tapez l'URL de ma chaîne donc par exemple EMB fait du gaming soyons fous soyons fous EMB fait du gaming bim confirmez on va rechercher ça juste là vous tombez sur mon profil Google Plus et sur mon profil Google Plus là où sont publiées toutes mes vidéos et bien vous avez accès à toutes mes vidéos YouTube et par exemple celle où je vous parlais du online de Nintendo qui était là on va se la mettre ensuite on va on va la mettre en grand écran on la met en HD est-ce qu'elle est disponible en 1080p ? non elle est disponible qu'en 720p alors ça c'est très étonnant ce n'est pas grave vous voyez qu'il y a mon reflet coucou voilà c'est moi salut c'est absolument ridicule il y a mon reflet vous voyez le reflet du plafond absolument dégoûtant alors là ça met du temps à charger je ne sais pas pourquoi peut-être ma connexion internet qui fait des siennes on va en tester une autre par exemple celle-ci sur le casque ça est assez étonnant d'ailleurs est-ce que ça m'a ah oui peut-être appuyer sur lecture aussi peut-être peut-être que ça peut être pas mal appuyer sur lecture voilà ça y est qu'est-ce que vous en pensez alors par contre je parle un petit peu fort regardez mon casque micro qui est là qui m'a été envoyé par la société banggood encore une fois donc je la remercie déjà de m'avoir envoyé ce produit je l'ai testé pendant deux semaines à peu près bon alors voilà on va pas se refaire la vidéo en entier puisque c'était pas le but mais en tout cas si vous ne l'avez pas vu allez la voir puisque le casque est quand même vachement sympa et écoutez il y a plein de choses de dispo encore et voilà donc si par exemple vous recherchez une chaîne par exemple une chaîne de quelqu'un que j'aime beaucoup par exemple fanifique j'aime beaucoup fanifique en ce moment qui fait des vidéos sur youtube on va sur sa chaîne regardez fanifique qui est juste là si ça charge ça sera encore mieux et du coup est-ce qu'elle publie sur google plus alors elle ne publie pas tout sur google plus mais par exemple on va voir la vidéo qui est ici et bien on pourra la regarder voilà c'est un exemple parmi tant d'autres donc voilà là on va revenir au menu principal de notre google plus voilà de notre google en appuyant sur b à répétition pour qu'on puisse revenir au hub central et derrière par exemple si vous voulez accéder depuis le hub central à votre google drive et bien normalement vous pouvez aussi voilà ça permet également d'accéder à tous vos fichiers que ce soit des fichiers textes ou des fichiers vidéos tout ce que vous avez stocké en fait sur votre google drive et bien sera disponible sur votre nintendo switch et ça je trouve ça quand même vachement cool et le temps que ça charge ça serait vachement cool mais en même temps il n'y a rien sur mon google ou même encore votre agenda par exemple on ne sait jamais on va à l'agenda voilà on veut prendre un rendez-vous par exemple le 16 ou le 17 décembre moi je serai au Bordeaux Geek Festival et bien dans l'agenda vous notez bim nouveau rendez-vous EMB est au Gabbo Bordeaux Geek Festival et voilà et bien vous pouvez me rejoindre et on peut se retrouver donc voilà les gens il est vraiment possible d'aller voir des vidéos youtube via google plus et également d'aller sur google malheureusement certaines recherches ne sont pas possibles voilà je n'ai pas réussi personnellement à faire toutes mes recherches c'est assez simple c'est super simple d'aller sur ce navigateur honnêtement je n'ai pas trouvé plus simple sur internet vous allez directement sur votre console dans utilisateur et vous accédez directement à internet à google plus et aux vidéos de vos youtubeurs préférés ou tout simplement à des clics musicaux etc etc que vous pouvez regarder partout à partir du moment où vous avez une connexion internet donc c'est vraiment dommage que pour l'instant Nintendo n'est pas implémenté de navigateur tout simplement classique et de façon basique dans la menu d'accueil mais potentiellement c'est ce que je vous disais dans une vidéo précédente et bien peut-être qu'ils le feront après donc pour l'instant si vous voulez regarder des petites vidéos sur votre Switch et bien vous suivez mes petits conseils et si ça vous a plu et bien vous me laissez un gros pouce bleu vous me laissez aussi un commentaire pour me dire si vous le saviez peut-être que j'arrive après la bataille et peut-être que certains autres l'ont dit je ne sais pas moi j'ai trouvé ça il n'y a pas très très longtemps donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous le saviez déjà ou pas et pour d'autres vidéos tu peux t'abonner à la chaîne et également me laisser la trace de ton passage en me disant que tu es nouveau tu appuies sur le bouton s'abonner et tu m'actives la cloche pour que je puisse savoir que tu es là et que tu es présent sur ma chaîne YouTube et nous on se retrouve très très vite sur la chaîne ou pas ça dépendra encore et toujours de toi salut salut je peux savoir ce que tu fais ah je joue à la switch non mais tu te fous de moi ou quoi j'ai vu que tu étais sur you hein mais n'importe quoi je regarde pas ce genre de choses on me la fait pas moi je sais très bien ce que tu es en train de faire là ouais fais gaffe fais gaffe fais gaffe c'est parti